Donc bonjour, je suis donc Jean-Philippe Depote, je suis romancier. Donc je suis à moitié romancier, à moitié youtubeur, ça dépend de quel côté on me connaît. Donc j'ai commencé mon premier roman s'appelait Les démons de Paris. Donc j'ai écrit cinq romans. Donc c'est parti des démons de Paris pour aller jusqu'au chemin des dieux. Et je dis ça parce que justement les démons de Paris c'était vraiment dans l'imaginaire du début du 20e siècle à Paris, des démons dans les rues de Paris, un truc qui partait dans tous les sens, jusqu'au chemin des dieux qui était un roman contemporain à Tokyo avec toute la mythologie japonaise dans les rues de Tokyo. Et justement là le roman dont on va parler est un mélange des deux puisqu'on va parler à la fois de mythologie japonaise et du Paris du début du 20e siècle. Le roman s'appelle La soupe aux Arlequins qui fait partie donc qui est le premier tome d'une série qui s'appelle Les fantômes du nouveau siècle. Donc La soupe aux Arlequins c'est l'aventure de Marie-Antoinette. Donc Marie-Antoinette c'est une jeune fille qui a même pas 20 ans qui vit donc on est en avril 1900 donc au tout début du 20e siècle et donc elle est arnaqueuse dans le quartier des Halles à Paris. Donc elle vit en arnaquant les caves et en particulier quand le roman commence elle est plutôt versée dans l'arnaque alimentaire puisqu'elle fabrique une espèce de mets délicieux qui s'appelle La soupe aux Arlequins. Et donc son complice est un commis pharmacien qui s'appelle Fernand et qui lui procure tout ce qu'il faut de produits chimiques pour donner à sa soupe un goût délicieux et qui lui permet de la vendre à bon prix. Et donc toute cette aventure va commencer quand quelqu'un malencontreusement passera de vie à trépas en buvant la fameuse soupe et ce qui va donc la placer aux premières loges de l'enquête pour essayer d'élucider ce mystère. Donc ce roman là et la série en général donc c'est vraiment elle est ancrée dans le début du 20e siècle. L'histoire commence comme je viens de le dire en avril 1900 c'est à dire le mois de l'inauguration de la grande exposition universelle à Paris. Donc tout le premier tome, cette première aventure La soupe aux Arlequins va se passer pendant en fait le chantier de l'exposition universelle donc avant l'inauguration. Puis il va y avoir un deuxième tome et un troisième tome qui vont se passer pendant l'exposition universelle. Le quatrième tome qui aura lieu après la clôture de l'exposition universelle pendant le démantèlement. Donc voilà toute la série va couvrir cet événement incroyable qui moi m'a passionné et c'est vraiment ça que j'avais envie de raconter. C'était de faire vivre au lecteur l'exposition universelle de l'intérieur dans une histoire très enfin voilà comme comme je comme j'en rêve depuis que je suis tout petit. Le pari de cette époque, le pari de Adèle Blancsec de Tardy et voilà et donc et mon héroïne c'est exactement ça. C'est une fille pleine de ressources très débrouillarde et voilà et qui a pas la langue dans sa poche. Dans le cadre de son enquête pour être aux premières loges de l'enquête et pour pour essayer de devancer la police et de sauver sa tête. Elle va rentrer au service d'un mystérieux personnage qui est en fait un japonais très important puisqu'il est un planning potentiel à la cour de l'empereur du Japon qui est qui vient à Paris pour l'exposition universelle et elle va donc entrer au service de cet homme là en tant que femme de chambre et elle va découvrir ses mystères et en particulier les mystérieux fantômes qu'il balade avec lui et qui sont donc à l'origine du nom de la série les fantômes du nouveau siècle. La correspondance a été particulièrement facile je dirais donc moi j'ai soumis mon manuscrit et mes idées à Melchior parce que justement moi j'ai écrit ce roman dès le tout début dans l'idée de faire une série d'avoir vraiment les quatre tomes et justement qui est cet arc qui couvre toute l'exposition universelle et donc il y a vraiment c'est vraiment moi personnellement je suis grand amateur de séries télé et toutes ces choses là et en plus tout cet imaginaire s'ancre aussi très bien dans l'imaginaire des séries justement du début du 20e siècle et donc justement des romans de gare quoi des aventures que tout le monde suivait en allant prendre son train et donc voilà et c'est il me semble exactement l'imaginaire qui est à l'origine de la création des saisons de l'étrange et du coup voilà il me semblait il semblait naturel d'au moins de leur proposer et puis à priori ça s'est bien passé donc